Musique Salut tout le monde c'est Remind et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 2 Donc petite particularité aujourd'hui je pense que vous l'avez remarqué Au début de ma vidéo j'ai placé l'introduction de Code QG Donc je compte leur envoyer ce gameplay que j'ai réalisé en jeu d'art J'aimerais vraiment être upload sur la chaîne ça me ferait vraiment super super plaisir Donc pour ceux qui ne me connaissent pas je vais me présenter je m'appelle Romain j'ai 18 ans Et je réalise des vidéos sur ma chaîne Youtube depuis un petit peu plus d'un an maintenant C'était en novembre 2011 il me semble donc oui ça fait un petit peu plus d'un an Mais je deviens actif depuis vraiment quelques mois Et je propose des vidéos sur différents FPS et différents jeux puisqu'il n'y a pas que des FPS J'ai du FIFA, du Assassin's Creed 3 notamment J'aurai du Far Cry 3 dans très peu de temps donc plein de vidéos qui sortiront sur ma chaîne Donc on va revenir au gameplay, on se retrouve sur Black Ops 2 que j'ai obtenu lundi soir dernier Donc ça fait un petit peu plus d'une semaine et demie Je suis actuellement Prestige 2 donc je venais de passer mon Prestige il y a très peu de temps Lorsque j'ai réalisé la vidéo Et donc j'ai eu le temps de bien geeker le jeu pendant toute la semaine dernière Et tout le week-end dernier Et donc aujourd'hui toute première partie, non c'était pas la première partie en jeu d'armes C'était une de mes deuxièmes ou troisième parties en jeu d'armes Où vraiment j'ai vraiment bien géré toutes les armes C'est vrai que c'est un mode de jeu qui est assez difficile Il était présent sur Black Ops 1 Et c'est vraiment un des modes de jeu préférés Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Alors vous avez 20 armes Au début vous commencez avec un petit pistolet Ensuite vous faites un kill Et puis à chaque kill que vous faites vous augmentez d'armes plus puissantes on va dire Et vous terminez par l'arbalète et le couteau balistique Qui sont vraiment les deux armes les plus dures à gérer Surtout le couteau balistique qui est vraiment pas mon arme favori Et lorsque vous faites cuter Vous revenez à l'arme précédente Vous faites humilier en gros Donc voilà Je conseille vraiment ce mode de jeu pour les débutants Ceux qui ne connaissent pas très bien le jeu Ou ceux qui veulent se faire l'idée un petit peu sur toutes les armes que propose le jeu Puisqu'on varie vraiment toutes les sortes d'armes Il y a très bien du sniper Que des mitrailleuses Ou alors des petits pistolets Donc ça permet de se faire une idée Et peut-être de s'entraîner Et de s'améliorer sur un petit peu toutes les armes Il y a quelques bémols que je trouve à ce mode de jeu C'est que sur ce Call of Duty Il me semble que ce n'était pas présent sur le Black Ops 1 Le radar est toujours actif Le radar est toujours actif tout simplement Et je trouve que ça gâche un petit peu le jeu C'est à dire que vous allez avoir des campeurs Qui vont vous attendre dans des coins Ou alors des gens qui vont vous pré-shot A la sortie d'un mur Ou quelque chose comme ça Et donc je trouve que c'est un petit peu le bémol Et le deuxième bémol Que je trouve C'est les maps Je trouve qu'elles sont trop grandes C'est à dire que les maps de Black Ops 2 Ne sont pas si grandes que ça Elles sont même très petites pour un Call of Duty Mais ils nous proposent l'intégralité d'une map C'est à dire que Avant les maps étaient coupées Et donc on avait qu'une partie de la map Et ça nous permettait d'être direct dans l'action Alors que là on est obligé de courir Pour essayer de trouver ses ennemis Je trouve ça un petit peu chiant Donc là j'ai été au couteau balistique Dernière arme Que je ne gère vraiment pas du tout Donc je me suis fait tuer Et puis là je vais achever le dernier Comme ça Joli petit kill Et je termine sur du 26 Donc c'est une assez bonne partie Donc c'est une toute petite vidéo Pour vous présenter un petit peu ce mode de jeu Donc j'espère que ça vous aura plu Si vous voulez en voir plus N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Et à vous abonner Pensez à laisser un j'aime A vous abonner à la chaîne de CodeQG Et moi je vous dis Prenez soin de vous Et à la prochaine Bye bye tout le monde